Coucou tout le monde, c'est Sophie, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous montrer mes chouchous d'hiver 2013 et du printemps 2014 donc pour moi le printemps est entre guillemets terminé, on va passer dans la partie été donc j'en profite aujourd'hui que nous ayons un petit peu de soleil pour vous montrer mes chouchous alors dans cette vidéo nous aurons cosmétiques, un produit dentaire, un produit pour le bain et pour la douche un accessoire cheveux entre guillemets, un vêtement et une paire de chaussures avec lesquelles nous allons débuter tout de suite donc dans cette vidéo vous allez voir des produits que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos et vous allez voir aussi des produits que j'ai eu avant de commencer ma chaîne Youtube donc c'est pour ça que je voulais vous les montrer aujourd'hui il y a aussi d'autres produits qui sont dans mes chouchous de ces derniers temps mais comme je ne vous les ai pas encore montrés, j'ai voulu les mettre dans la prochaine catégorie été donc pour le moment on va faire avec ça alors nous commençons tout d'abord par une veste donc c'est le parti bêtement donc c'est ma veste de blazer que j'ai eu chez Carrefour pour 29,90€ de la marque Tex et elle m'a suivi, bon ben depuis que je l'ai acheté ça fait un bon mois on va dire donc elle m'a suivi depuis que je l'ai acheté donc la veste est magnifique et elle est super bien coupée comme je l'aime voilà donc franchement j'en suis ravie ensuite nous passons avec la paire de chaussures que j'avais eu chez Gémeaux elle était tout d'abord à 49,99€ et elle était à moins 70% donc je l'avais eu pendant la période de solde voilà donc ça c'est la paire que vous n'avez toujours pas vue voilà donc c'est une paire de bottines toute simple mais ce que j'ai aimé c'est le détail avec les lanières et les boucles dorées qui sont vraiment magnifiques la couleur c'est un marron marron foncé c'est dommage parce qu'avec la vidéo vous ne verrez pas la couleur originale c'est vraiment dommage donc vraiment une très bonne bottine elle m'a suivi pendant une bonne partie de l'hiver parce que l'hiver n'a pas vraiment été très froid donc j'ai pu les supporter et franchement niveau qualité j'approuve totalement j'ai juste un petit bémol c'est que je n'arrive pas à conduire avec donc une fois que je les avais utilisés pour conduire j'ai dû les enlever et conduire en chaussettes voilà c'est juste mon petit bémol mais sinon niveau confort extra niveau qualité extra donc bravo Gémeaux alors ensuite nous allons passer par le produit qui est accessoire cheveux et qui est mon séche cheveux donc pourquoi je l'adore tout d'abord c'est parce que je l'ai eu chez Lidl donc c'est un magasin pas très cher et deuxièmement il est de la marque oui oui vous ne rêvez pas il est de la marque des Sweet Housewives donc franchement en plus de ça c'est un très bon sèche cheveux il fonctionne très très bien il sèche très vite vous avez un mode froid quand vous voulez utiliser le mode froid pour vos cheveux moi c'est ce que j'utilise tout le temps pour le protéger en fin de compte voilà et donc il est de la marque des Sweet Housewives j'ai jamais gardé le carton pour le protéger et pour ne pas qu'il s'abîme voilà donc franchement j'en suis vraiment ravie alors nous allons passer tout de suite à mon produit dentaire qui est le dentifrice que vous avez déjà vu dans une de mes précédentes vidéos c'est le Colgate Max White One c'est le Colgate Max White One en 75ml donc il a un effet blanchissant plutôt dans l'autre sens il a un effet blanchissant sur les dents qui fonctionne bien moi qui adore le café et le thé franchement j'en suis ravie ça me blanchit un petit peu les dents on va dire ça fait quand même bien son job niveau de l'ouverture c'est parfait ce n'est pas les petits les petits trucs qui se huissent donc ça niveau ouverture j'adore et l'odeur est vraiment à tomber c'est comme si vous mangez un chewing-gum à la chlorophylle voilà donc franchement j'adore ce produit et si je pouvais vous en conseiller un ça serait celui-là parce que en plus Colgate c'est une très bonne marque alors ensuite dans les produits maquillage donc nous passons tout de suite j'ai un mascara donc c'est le petit mascara que j'avais eu de chez Yves Rocher je l'avais payé 1€ c'était un petit échantillon que je voulais essayer en fait et il est toujours en très bon état donc la brosse est comme ceci voilà donc ce petit mascara me suit encore depuis longtemps ça fait un bon moment que je l'ai et il est toujours en pleine forme on va dire voilà et pour le prix franchement ça vaut vraiment le coup il y a peut-être le bémol de la de la brosse qui est un peu grande mais bon quand vous y allez tout doucement il n'y a pas de soucis alors ensuite nous avons un produit pour les yeux donc c'est le phare de la marque Avril qui est comme ceci c'est celui que j'avais eu dans la fashion hitbox voilà comment est la couleur donc c'est la couleur pierre nacré c'est un blanc cassé ivoire et la couleur est vraiment magnifique il y a des micros nacre enfin des micros paillettes à l'intérieur et niveau pigmentation il n'y a vraiment rien à dire voilà comparé à un autre phare que j'avais eu pareil de la marque Avril et qui était aussi dans la fashion hitbox niveau pigmentation qui était zéro là franchement celui-là il a une texture poudre mais franchement très bon produit et bon personnellement je l'utilise dans le coin interne de l'oeil et ça fonctionne très très bien alors ensuite nous avons trois produits pour les lèvres donc j'ai un rouge à lèvres et deux laver donc nous commençons tout de suite par le rouge à lèvres celui-ci est une ancienne une très ancienne collection de la marque jamais béveline je pense que cette couleur peut peut-être exister je pense que niveau packaging ça a dû changer quand même depuis un moment parce que ça fait très très longtemps que je l'ai donc c'était dans la collection Watershine Diamonds c'est la couleur rose iridescent et c'est le numéro 111 donc voilà je ne sais pas si vous allez bien le voir voilà donc là c'est mon tout premier rouge à lèvres donc la couleur est comme ceci et c'est un rose très très pâle c'est celui que je porte aujourd'hui donc c'est un rose très très pâle presque nude avec des micro paillettes à l'intérieur donc il est vraiment très très joli je vais vous faire un petit swatch pour que vous voyez la couleur voilà il est ici donc par rapport à ma peau c'est vrai que ça ne se verra pas vraiment parce que j'ai la peau très claire je pense que vous le voyez quand même un petit peu voilà donc c'est un très bon produit la marque Jemais Veubeline n'est pas très chère et texture crémeuse ça tient longtemps et ça ne colle pas ça c'est très bien on va continuer avec de la vélo donc que j'ai eu chez Carrefour donc le premier c'est cranberry framboise et j'ai aussi pearly shine donc voilà comment c'est cranberry framboise et pearly shine ce sont vraiment des couleurs magnifiques ça fait vraiment très très bien le job de la vélo c'est vraiment très hydratant ils ne m'ont pas coûté très cher parce que je les avais eu pendant une période de solde entre guillemets et ça sent vraiment très très bon que ce soit l'un ou l'autre je pense que pearly shine me fait penser un peu à guimauve ça me fait penser un peu à de la guimauve et cranberry framboise c'est cranberry framboise mais ça a vraiment de très très bonnes odeurs c'est très hydratant et et j'hésite vraiment pas cher du tout alors on continue avec trois dernières ongles donc il y en a un ça fait très longtemps que je l'ai mais je veux juste vous présenter au niveau de la marque parce que c'est une très bonne marque et qui ne coûte pas cher du tout donc c'est la marque salomé de 11 ml voilà donc là pour celui-là c'est un noir alors pourquoi j'aime beaucoup ce cette marque tout d'abord bon mais de un elle est pas chère et de deux elle tient très très bien toute la semaine donc moi je l'utilise bien sûr avec une base en dessous que vous allez voir dans quelques minutes donc je l'achète principalement sur les marchés et dans les braderies parce qu'ils sont vendus 1 euro et qu'ils sont vraiment de très très bonne qualité il y a pas longtemps j'ai acheté un vernis à ongles de la marque L'Oréal que j'avais eu au magasin Action bon bien sûr ils étaient bradés donc je les ai pris exprès mais il a pas aussi tenu que celui-ci et franchement ceux-là j'en suis ravie donc je pense continuer à m'en acheter dès qu'il y a braderie ou dès que je vais sur les marchés parce que vraiment c'est une très très bonne marque et 11 ml c'est vraiment très bien alors ensuite nous avons donc un petit vernis transparent qui me sert de base et de top coat donc celui-ci était chez Tati je l'avais eu environ pour 1,60€ comme vous voyez il a bien baissé voilà et donc il fait très bien son job de base de top coat et en finition il est parfait il ne laisse pas de sort de grumeau il rend le vernis tout lisse vous pouvez le constater bon mais je l'ai je l'ai mis aussi je le mets toutes les semaines en fait voilà et il est pas cher du tout et franchement c'est d'une très bonne qualité veuillez m'excuser si je la vois un petit peu cassée je suis un petit peu malade donc je parle un peu avec le nez et la gorge se noue un petit peu alors on continue cette fois-ci c'est un vernis à ongles de la marque bourgeois c'est la couleur rose rouge c'est le numéro 28 et il est en 10 ml voilà donc celui-ci est un petit peu plus cher bon mais que celui de la marque Salomé et bon je l'aime bien pour la couleur parce que si vous mettez une première couche vous pouvez faire votre french manucure et si vous mettez une deuxième couche vous avez une couleur un petit peu plus nude qui est vraiment très très jolie une couleur pastel vraiment magnifique franchement niveau couleur j'adore par contre c'est marqué que ça tient 7 jours sur le packaging mais même avec ma base en dessous il n'a pas tenu 7 jours il s'est écaillé avant et pour info quand je fais ma vaisselle et tout ça j'utilise des gants en plastique comme je suis allergique aux produits d'entretien donc il n'est pas souvent à l'eau uniquement quand je me lave voilà donc juste un petit bémol pour ça mais bon la couleur rattrape tout on va dire et pour terminer dans les cosmétiques je vais vous présenter une CC crème c'est de la marque Bourgeois et vous avez sûrement entendu parler sur la chaîne de Cendria car elle l'avait présenté j'ai même gardé le paquet pour pas qu'il s'abime donc c'est de la marque Bourgeois il est aux 3 pigments pardon donc abricot anti-fatigue vert anti-rougeur blanc anti-tache donc teint lumineux et polissé hydratation 24h avec un SPF de 15 voilà il est dans la teinte beige clair donc là par contre niveau teinte c'est un chouïa trop foncé pour moi et je pense que la prochaine fois je reprendrai Ivoire c'était la couleur qui était juste en dessous mais franchement niveau c'est un blush c'est un blush c'est un fond de teint liquide qui s'applique très très bien et quand vous l'appliquez vous avez une petite là je sens un petit peu de fraîcheur en fait sur la main donc franchement j'en suis ravie il tient très très bien même poudré même sans poudre j'ai aucun j'ai rien à lui dire à part niveau odeur c'est pas top mais bon ça c'est pas encore très très grave mais il tient très très bien il est en 30ml donc c'est comme un fond de teint classique et niveau packaging vous voyez c'est en forme de tube voilà c'est en forme de tube donc vous ne gaspillez pas de produit comme pour les fonds de teint qui sont en pompe voilà donc ça c'est vraiment un très bon point pour ce fond de teint je dis oui alors nous continuons avec un produit qui est de la marque Yves Rocher donc c'est une brume vitaminée pamplemousse rose qui est en 50ml donc celle-ci je vous l'avais déjà présentée aussi dans mes précédents achats de chez Yves Rocher donc j'adore niveau packaging le système de pompe c'est très très bien pour un produit comme ça ça sent très très bon si vous aimez si vous partez en vacances ou même dans le sac à main c'est un très bon produit vous avez assez de produits pour bien tester et on m'avait demandé si ça fixait aussi le maquillage parce que c'est ce qui était noté dans les petits caractères derrière donc oui je l'avais essayé mais il ne faisait pas encore très très chaud donc on ne peut pas dire que on va dire que je l'ai vraiment testé donc je réessayerai cet été comme vous voyez je n'ai pas trop utilisé le produit j'ai voulu vraiment m'en garder pour cet été parce que en plus c'est rafraîchissant ça sent très très bon et voilà donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pour cet été pour voir si vraiment ça fixe le maquillage et je vous en redirai je vous en redirai ces nouvelles alors on continue avec cette fois-ci des produits démaquillants donc j'ai deux produits à vous présenter toujours de la marque Yves Rocher donc c'est le lait démaquillant velouté qui est en 200ml voilà ça je vous l'avais présenté en même temps que la brume dans mes précédents achats donc il est pour peau sèche à très sèche il nourrit très très bien il ne fait pas de rougeur il ne gratte pas il ne pique pas les yeux c'est un très très bon produit l'ouverture très pratique niveau conditionnement franchement il n'y a rien à dire 200ml moi personnellement je l'utilise que pour les yeux donc je vais en avoir pour une éternité donc que des points positifs pour ce produit il est vraiment très très bien il est sous forme de petite crème blanche si j'arrive après le vue du produit voilà donc c'est blanc comme une crème tout à fait ordinaire et il démaquille très très bien voilà bon bien sûr là j'ai mis beaucoup de produits normalement j'utilise un petit disque de coton je prélève une mini noisette à l'intérieur je replie mon coton en deux je le frotte un tout petit peu et ensuite après je le mets sur mes yeux donc là c'est un peu normal que ça fasse comme ça c'est parce que j'ai mis beaucoup de produits alors pour terminer dans les produits démaquillants c'est encore mon paquet de lingettes les 25 lingettes à la noix de coco que j'ai eu dans le magasin Action donc je suis désolée si vous n'avez pas de sorte de drugstore ou magasin qui vend des produits moins chers c'est vrai que celui-ci m'a coûté 80 centimes le paquet j'en suis ravie ça donne ça a un très bon goût noix de coco ça rend ma peau fraîche je suis ça démaquille très très bien franchement il n'y a rien à dire bon produit et j'espère qu'il y aura toujours un magasin parce que j'adore vraiment ce produit alors pour terminer nous avons des produits bain et douche donc je vais commencer tout de suite par un shampoing qui est de la marque DOP il est en 400 ml et donc redonne brillance et légèreté il est pour cheveux normaux à gras donc franchement niveau légèreté et brillance il n'y a rien à dire il n'y a pas de soucis l'odeur à la pomme excellente j'adore alors oui ça sent vraiment très très bon le petit hic c'est qu'il ne mousse pas assez selon moi mais bon c'est vraiment à détail voilà sinon il fait très bien son job de shampoing il sent super bon je ne sais pas par contre après si ça sent toujours non ça ne sent pas vraiment la pomme dans mes cheveux mais en même temps j'utilise un masque après donc peut-être que l'odeur s'en va alors un produit pour le bain donc c'est la gamme Energy Fruit qui est en 500ml donc je ne vous les montre pas tous parce que j'en ai 6 au total donc ça va faire beaucoup alors celui-ci c'est Kiwi ça sent très très bon ouais ça sent extrêmement bon donc moi j'utilise principalement pour le bain donc comme vous voyez je n'ai pas utilisé grand chose parce qu'en fait je les utilise environ un par un je prends un bain toutes les semaines à peu près donc j'utilise uniquement pour le bain donc ça ne descend pas beaucoup voilà donc j'adore ces produits ça sent super bon je suis un peu déçue parce que ça mousse au début après ça s'en va la couleur il n'y en a pas bon c'est tout c'est pas grave c'est juste un détail je suis quand même ravie des parfums parce que ça sent très très bon alors et pour terminer nous avons 3 produits sous la douche donc ce sont des laits pour le corps alors on va commencer par le petit échantillon que j'avais eu de chez Yves Rocher donc celui-là c'est le lait de douche oriental tradition du hamam en 50ml donc comme vous voyez il a quand même bien descendu il me reste ça voilà donc franchement j'ai rien à dire sur ce produit ça sent très très bon ça nourrit bien ah oui ça sent très très bon donc il nourrit bien il n'y a aucun souci sur ce produit et ça laisse votre peau très très douce et pour terminer les deux autres laits pour le corps que j'ai donc celui-ci de la marque Nivea et celui-ci de la marque Le Petit Marseillais tous les deux en 400ml alors donc on en a un c'est pour peau abîmée et desséchée et l'autre c'est pour peau très sèche donc ils font tous les deux bien leur job de lait pour le corps ils réparent très très bien je n'ai pas la peau qui me gratte d'habitude quand je n'utilise pas de lait j'ai la peau qui me gratte à cause de l'eau là aucun souci voilà ça fait vraiment très très bien leur job si vous entendez des hurlements c'est les voisins ils font donc ils font très très bien leur job ils sont super hydratants et franchement vous en avez pour votre argent parce que 400ml c'est vraiment énorme alors j'aurais une préférence pour le Petit Marseillais niveau odeur c'est vraiment extra si vous êtes déjà allé dans le sud ou si vous vivez dans le sud vous allez ressentir les mêmes odeurs que quand vous allez sur les marchés c'est vraiment extra et ce que j'aime c'est le système de pompe qui est beaucoup plus pratique sous la douche que l'ouverture en capsule moi que je dis voilà l'ouverture comme ça voilà donc un très très bon point pour les deux mais j'ai une préférence quand même pour le Petit Marseillais voilà donc c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné quelques idées si vous vouliez acheter quelques produits moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo salut